Salut à tous c'est Polo et aujourd'hui on se retrouve pour la Neon Box du mois de juillet Alors ça sera certainement la dernière box que je vais faire en tout cas pour l'instant parce que je vais être amené à déménager pour le boulot Donc voilà, sinon je ne vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus donc on va déballer Alors ça va, ce mois-ci ça n'a pas l'air d'être trop léger donc à voir si c'est rempli de choses sympathiques ou pas parce que le mois dernier ils commençaient vraiment à faire des trucs pas trop mal donc j'espère qu'ils vont continuer sur leur lancée et me surprendre avec cette box Allez Alors, comme d'hab, on a le dépliant, je ne le spoil pas, je le mets de côté Et le papier, j'en ai, allez Cette fois-ci que je vais foutre là pour éviter que le chat fasse le bordel Alors C'est parti On commence Je prends ce qui vient Voilà Oh D'accord, très bien Alors écoutez, je crois que c'est une serviette de plage Diane Dans The Seven Deadly Sins Voilà Donc je vais déballer Ça ne ressemble plus à... Oh non, c'est rien du tout C'est un petit drapeau, c'est pas une serviette, machin Regardez-moi ça C'est tout petit Voilà, c'est la serviette mini Pour Diane, le personnage qui est censé être géant Enfin, à part dans la saison 2 Ils ont trouvé le moyen de la rétrécir Bon, ben, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir À la limite pour le... Pour le sport, là Tu viens de finir ta petite série, là, t'es comme ça Heureusement que j'ai une superbe serviette d'Otaku Hein, Otaku qui fait... Ça fait beaucoup de sport, les Otakus, n'est-ce pas ? Alors ensuite Ah... Non... Alors on a une petite... Une petite peluche Oh oui, c'est ça ? Alors là C'est typiquement le genre de choses qu'on peut retrouver qu'on peut retrouver au Japon ou dans les... dans les UFO ou les gachatas ou les compagnies Oh... C'est même pas sous licence, euh... Dommage, ça vient pas du Pokémon... Enfin, du... Du... Du Poké Center Du Pokémon Center Non, c'est... Enfin, Made in China Pocket Monster Ouais, c'est juste euh... C'est juste un fabricant lambda qui a réussi à avoir la... la licence quoi Enfin, les droits pour exploiter la licence Mais euh... La peluche est mignonne C'est... C'est... C'est pas trop dégueulasse Ça va ? On va faire un petit tour... Ça va ! C'est mignon ! Je crois que ça va être ce qui va résumer le... La chose... Mignon ! Encore une fois... Il va falloir que je trouve... Où le mettre... C'est bien beau d'avoir 50 000 peluches... Mais euh... Ensuite... Je crois qu'on a un espèce de... Une pince... À documents peut-être... Ah ! T'es chier ! Voilà... My Hero Academia Bokuno Hero Academia Allez ! C'est de la merde ces machins chaque fois ouvrir... D'accord ! D'accord ! Ouais ! Cette fois-ci, je ne me spoil pas avec le Prospectus ! On ira hier après ! Ouais ! Bon ben voilà ! On a une... Une pince euh... Une pince avec le héros ! C'est une bonne série d'ailleurs ! Je la recommande ! Sympathique ! Par contre, c'est... C'est cheap ! Ah ouais ! Ça a été collé à l'arrache dessus ! Faut faire gaffe ! Ça a l'air d'être vachement fragile quand même ! Au niveau de la pince là ! Je ne sais pas si vous voyez ! Et puis c'est pas très flexible du coup ! J'ai peur d'amumer le machin rien qu'en appuyant dessus ! Ils auraient dû accueillir un magnète ! À la limite ! Ça aurait peut-être pu être utile ! Mais enfin... Je sais que ça ne servira pas en tout cas ! Moi je préfère la bonne vieille chemise ! Au moins on est sûr de rien perdre ! What ? What ? What ? What the fuck ? Ok ! Super ! Magnifique ! On a des biscuits Hello Kitty ! C'est magnifique ! Avec un espèce de truc à découper derrière ! Pour se faire un mini personnage ! Je ne vois pas trop à quoi ça pourrait servir ! Mais... Oh ! Oh ! Je vais arrêter ! Peut-être que j'essaierai de le monter ! Juste pour rigoler ! Oh bah tiens ! Ça prend deux secondes ! On va faire ça comme ça ! On va faire ça comme ça ! Comme ça il y aurait une ouverture pour euh... Pour prendre les biscuits dedans ! Oh non ! Alors... Comment ça fonctionne exactement ? Oh la la ! Ça a l'air d'être merdique ça a faire encore ! Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de me faire chier à perdre mon temps avec ça ! Enfin bref ! On s'en fout ! Mais il y a un truc à découper ! Voilà ! Moi ce qui m'intéresse c'est le contenu... De ça ! Voilà ! Ouais ! Franchement rien d'original ! Mis à part la forme des biscuits euh... En forme de Hello Kitty euh... Non ! Dommage ! C'est banal ! Y'a que la boîte d'original hein ! Sincèrement euh... Rien ! Ensuite... On a plein de bonbons comme ça ! Ah ! Non d'accord ! En fait euh... On a l'illusion que c'est un chat avec l'emballage ! Et en fait... Quand on regarde bien... C'est deux petites boules l'une à côté de l'autre ! Et du coup euh... Avec l'emballage on a l'impression que ça fait un chat par bonheur ! C'est bon ! On va faire moins la note ces conneries là-dedans ! C'est bon ! J'ai fini de m'emmerder avec ça ! Bon ! On a cinq ! On va goûter quand même ! Alors voyez à quoi ça ressemble ! Ça ressemble à des petites boules comme ça ! Il y en a deux par sachet ! Hummm ! C'est des boules au chocolat ! On dirait une sorte de chocolat en poudre qu'il n'y a qu'au milieu ! C'est pas mauvais ! Alors ensuite ! Le dilemme devait être euh... Quelque chose ! Parce que j'ai trois trucs emballés ! Bon allez ! On va commencer par ça ! Oh ! Alors euh... Je crois bien qu'il s'agit de gobelets... De gobelets... Façon mon voisin Totoro ! Je vais déballer histoire de voir si c'est vraiment ça ! L'emballage on y indique... Hop ! Sors de là ! Ah ouais c'est ça ! Une espèce de gobelets avec paille inclue ! Allez ! Je t'accuse dans la vidéo ! Tu sais que tu n'as pas le droit de monter sur la table pourtant ! Allez ! Tu descends ! Alors ! On a un assortiment... Je vais essayer de les foutre en équilibre là-dessus ! On a un assortiment de trois gobelets mon voisin Totoro ! Avec euh... Non ! Parce que là ! Ça suffit ! Descends ! Avec de quoi fermer ! J'espère que c'est bien étanche ! Je vous dirai ça, je vérifierai ! Et euh... Un porte-paille ! Ici ! Vous avez les pailles incluses ici ! Franchement ! Je vais essayer de me faire un bubble tea avec ça ! Juste pour le fun ! Mais euh... Non ! Ça c'est sympathique ! Bon ! C'est en plastique pas très très épais ! Je ne sais pas si vous voyez quand j'appuie dessus ! Donc euh... A laver à la main surtout hein ! Pas au lave-vaisselle ! Et puis j'espère que ça tiendra dans la durée ! En tout cas Made in Japan ! Ça a une contenance de 320 millilitres ! Tiens ! J'ai écrit en chiffres ronds hein ! Pour une fois ! Voilà ! Ensuite ! Qu'est-ce qu'on a ? Alors on a un autre truc bien emballé ! Oh ! Je sens que c'est une assiette ! Je sens que c'est une assiette ! Ah ! Oh ! Alors ça c'est mignon ! Ouais ! Ça c'est mignon ! Regardez-moi ça ! C'est pas beau ça ? On a une mini assiette ! Avec des chats dedans ! Made in Japan ! Ah ! Ça passe au micro-ondes ! Et au lave-vaisselle ! Voilà ! Ça passe au micro-ondes et au lave-vaisselle ! C'est beau ! C'est sympa ! Moi j'aime bien quand ils nous foutent des objets comme ça dans les miennes box ! Ça fait beaucoup plus... On va dire... Japon ou authentique Plutôt que... Que de nous mettre des conneries comme les bonbons et l'okiti ! Je trouve ça... Je trouve ça dommage ! Ah ! Tiens il y avait encore un bonbon ! Vas-y pète-toi la gueule ! Je te dirai rien ! Allez ! On continue ! Il nous reste encore un objet ! Made in Japan ! Et ça a été conservé dans l'emballage ! Donc je ne sais pas du tout ce que c'est ! Je vais vérifier si j'ai autre chose avant ! Il y a rien ! La boîte est vide ! La boîte est vide ! Ben je vais pouvoir l'enlever ! Ça fera de la place sur la table ! Allez ! On ouvre ! On va encore avec de la vaisselle je suppose ! Oh ! De l'avion sang ! Ah ben ça ira rejoindre les autres que j'ai dans ma vitrine ! Oh il est beau ! Magnifique ! Si c'est peint à la main en plus... Putain oui ça va l'air ! Oh là là ! Regardez moi ça ! Alors c'est vachement fragile ! C'est... Je crois que c'est de la terre cuite ! Mais c'est pas... C'est assez fin ! Par contre c'est beau ! Regardez ! C'est une tirelire ! C'est une tirelire ! Alors ça c'est sympathique ! Alors ! Maintenant on va pouvoir aller voir voir des clients ! Non ! Non ! Non ! Je lui fais des conneries ! Tu descends ! Alors ! Lisons ! Un petit peu de lecture ! Alors les gobelets mon voisin Totoro ! Voici juste un assortiment ! Un parfait pour accompagner vos boissons bien fraîches de l'été ! Donc on s'en fout ! Voilà ! C'est des gobelets ! Biscuits Hello Kitty ! Un retrouvé ! Un retrouvé ! Un... Lui avec des biscuits qui la représentent de neuf façons différentes ! On s'en fout ! Au dos du paquet se trouve également un petit Pepper Craft mais on s'en fout également ! Hein ? Enfin personnellement moi je m'en tape des Pepper Craft surtout... Surtout pour faire vendre une boîte de biscuits en fait qui n'a rien d'originel mis à part son packaging ! Ensuite ! Euh... Clip My Hero Academia ! Euh... Les plus appréciés chez les amateurs de manga ces derniers temps... Oui blablabla... Retrouvez aux arts Izuku ! Moi c'est ce que j'ai eu du coup ! Katsui, Shoto ou... Ochako... Dans cette série de clips pour feuilles et documents ! Ce qui ne me servira absolument pas du coup ! Serviette 7D de Lee Sin ! Retrouvez Meliodas, Ban et Diane ! Les personnages du manga succès ! Il s'agit de l'un des mangas les plus vendus au Japon ! Le plus vendu en 2015 ! Donc on essaye de y découvrir si vous ne connaissez pas ! Oui très bien ! Sauf que... Comme je le disais tout à l'heure ! Ça aurait été mieux de nous foutre une vraie serviette ! Plutôt que ça ! Qui sert plus pour les nouveaux-nés ! Allez ! Non mais regardez-moi ça ! Franchement ! C'est petit ! C'est pas épais ! C'est... On dirait une serviette de beurre ! Vous savez pour éponger la bière, ils ont des espèces de trucs ! Bah c'est foutu à peu près pareil ! Pfff... 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 Pas d'utilité ! Alors 100% je sais pas quoi ! Je pense que c'est de l'acrylique hein ! Heu... Lavage à 40 degrés ! Ne pas faire bouillir ! Bla bla bla... Non, c'est... Voilà, ça ne sert à rien Avec une serviette de cette taille On ne peut rien faire A la limite, si, on peut en faire un porte-étendard au mur Mais c'est tout La fonction première de serviette À part avoir une mini-serviette Pour une salle de sport Pour s'éponger la sueur Voilà Voilà, voilà Alors, ensuite, je continue Peluche, Pokémon Miaousse ou Flamiaou J'aurais bien voulu avoir Flamiaou, tiens Alors Nananana Nananana Oui, parce que si vous n'avez pas compris Le thème de ce mois-ci, c'est le chat Donc voilà Mon voisin Totoro Le chat-car Hello Kitty Bon, ouais À part My Hero Academia Et la serviette C'est pas trop sur le thème du chat Enfin du... Du Neko, quoi Donc, je disais Le bol Le Japon utilise souvent Des vins Enfin, utilise souvent Des petits plats et bol Lors de leur repas de famille Pour disposer des condiments sur la table Vous allez pouvoir faire la même chose Avec ce bol peu profond en porcelaine En porcelaine, intéressant Appelé Asabachi En japonais Fabriqué au Japon Et sur lequel se trouvent des petits chats Ça c'est sympa Très très sympa Moi j'aime beaucoup Et pour finir Maneki Neko En porcelaine Ah, c'est de la porcelaine J'aurais dit de la terre cuite Moi C'est que ça a été repeint par-dessus Du coup Ça donne pas l'impression Que c'est de la porcelaine Vous êtes pour ça Alors Le Maneki Neko Est sans doute L'un des symboles les plus connus au Japon On se devait donc De vous en proposer Dans cette box Pour vous porter chance Voici une magnifique Enfin donc Une magnifique tirelire Blabla Fabriqué A Okai-chi Dans la préfecture de Mie Avec une méthode artisanale Originaire de la ville Appelée Banukoyaki Qui consiste à chauffer la poterie A 1200 degrés La vache Celui-ci Oui Celui-ci Lève la patte gauche Et attire donc Les gens vers lui En leur souhaitant La bienvenue Parce que selon La patte qui est levée Ça n'a pas La même signification Bon Eh bien Eh bien voilà Je suis vraiment désolé Mais voilà Comment dire Comment dire ça gentiment Il y a eu des efforts Qui ont été faits Le mois dernier Vous étiez vraiment Sur une bonne voie Et vous retombez Dans vos travers De facilité C'est dommage C'est dommage Parce qu'au final Je ne sais pas trop Si Si vous avez fait Les feignants Chez le gunbox Ou si vous avez vraiment Fait un bel effort Concrètement Concrètement Qu'est-ce qu'il y a de bien Dans cette box Ça C'est tout Voilà Parce que c'est artisanal Parce que c'est Typiquement japonais Parce que Ça a la classe Voilà Ça autant le dire Ça a la classe Méthode de fabrication Traditionnelle Certainement pas à la main Si ce n'est pas le cas D'ailleurs C'est quand même Vachement bien foutu Voilà Et le bol Le reste Le reste On a l'impression Que c'est comme Avec Comme avec la figurine Sur Art Online Vous n'aviez plus de budget Vous avez foutu Des trucs à la con Voilà Les bonbons Qui coûtent A mon avis Rien du tout Vous avez foutu Une poignée par box Comme ça Les gâteaux Qui n'ont absolument Mais absolument Rien d'original Ça a le même goût Que n'importe quel biscuit Qu'on trouve en France Biscuit tout court Attention Il n'y a que la forme Qui est originale Et du coup Quel intérêt Aucun Moi je vous en trouve Des boîtes Qui sont faites en France Qui sont originales Et Les biscuits Ont un goût de biscuit Tout ce qu'il y a de plus Normal Non Non Clairement là Non Ensuite La pince C'est archi cheap Voilà C'est fabriqué N'importe comment Ça tient avec Deux points de colle Ça ne sert pas Grand monde Autant le dire Ça ne servira pas Grand monde La peluche Pokémon Alors Elle est jolie Elle est sympathique Mais Franchement Combien de fois Vous nous avez foutu Des peluches Comme ça Ou un peu plus petites Dans les Neon Box Pratiquement une par mois Hein Et c'est des trucs Qu'on trouve dans les UFO Qui ne coûtent que dalle Ça ne coûte rien Il y a des gobelets Ben Vous avez juste profité De la licence Totoro Dans les fait Ça reste des gobelets Hein Voilà Moi aussi Je peux prendre des gobelets Aller sur internet Et en faire moi-même À partir d'une image Que je choque sur le net Non Non Il n'y a pas beaucoup D'efforts de fait Sur ce coup là C'est juste des gobelets Il faut arrêter En plus La méthode Enfin je veux dire C'est pas de la super top qualité C'est pas solide Ça Ça tient pas Du coup Vous avez intérêt À pas renverser votre gobelet Et en plus de ça Et en plus de ça La finition Est pas très bien Je sais pas si vous voyez là On voit À travers Que c'est juste Un collage Qui a été fait Enfin Un collage Une impression cheap Le fond Est blanc Il est pas transparent Ça se voit On voit les traces Donc je suis désolé Vos box Sont trop inconstantes Putain Vous êtes au Japon Vous avez un potentiel de malade Vous l'exploitez même pas Moi j'aurais préféré Que vous mettiez peut-être Moins d'objets à la con Comme ça Et nous mettent Un superbe troisième objet Tiens d'ailleurs La serviette J'en ai pas parlé A sert à qui ? A quoi cette serviette ? A rien C'est trop petit Regardez-moi ça J'aurais préféré Une vraie serviette de plage De la même épaisseur Mais au format Serviette de plage Qu'est-ce que tu veux faire Avec ça ? T'as de quoi Essuyer personne Avec un truc pareil Non mais voilà Le polo Il râle Parce qu'il en a marre De foutre 30 balles Dans une box Avec Où on se fout A moitié de ta gueule Concrètement Vous avez deux super objets Ultra classe Et le reste C'est Une baisse de qualité Pas possible Enfin voilà Je vais m'arrêter là Ça servira à rien De râler pendant deux ans Donc Raison de plus Pour que je fasse une pause Dans l'inion box En attendant de voir Si ça s'améliore Voilà Allez Je vous dis Salut à tous A la prochaine Alors je rajoute juste Un petit truc Là comme ça Rapidement J'étais à deux doigts De commencer l'encodage De ma vidéo Parce que j'avais terminé Le montage Et avant J'ai eu la bonne idée Enfin plutôt Enfin bref L'idée D'aller voir Les vidéos de cette box Qui avaient déjà été postées Sur Youtube Et L'avis qui en ressort C'est que les gens Trouvent ça Kawaii Trouvent ça trop joli Mais Concrètement Il n'y a pas d'avis objectif Je trouve Donc je ne sais pas Si c'est des gens Qui ont reçu la box Gratuitement Ou Qui sont censés Faire de la pub À l'inion box Mais Franchement Voilà Je trouve ça dommage J'ai l'impression D'être le seul A la râler Et que tout le monde Ça trouve ça trop joli Mais Il faut rester objectif C'est peut-être des produits Qui viennent du Japon Mais il ne faut pas non plus Il ne faut pas non plus Partir On va dire Oh C'est une licence C'est une délicine C'est forcément super Non Non Si on se fout De ta gueule Tu fous 35 euros Dans une box Qu'on te file Des objets Cheap Et qu'au final T'en as pas Pour ton argent Et les objets Ne te servent pas Et n'ont aucun but pratique Comme la serviette Enfin voilà C'est Voilà Donc je ne sais pas Quoi penser De ces gens Qui Qui mettent Également Une vidéo De leur déballage Dans une box Et qui ne font que Dire que c'est joli Sans faire une vraie critique Constructive De chaque produit Enfin bon Bref Voilà Je ferme la parenthèse Cette fois-ci Je m'arrête J'arrête de râler Salut à tous Musique de générique 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 Sous-titrage ST' 501